Nous sommes ici avec Marie-Guylaine Justin, responsable du programme à Refraka, Refraka Réseau, Réseau de Femmes en Communication, bien d'être écrite, bon, c'est Réseau Femmes, des radios communautaires à Yves-Rex. Marie-Guylaine Justin était dans l'immeuble qui abritait les bureaux de Refraka, le jour et au moment du tremblement de terre. Elle va nous raconter comment elle a réussi à s'échapper et être encore en vie pour nous raconter son histoire aujourd'hui. Nous écoutons le témoignage de Marie-Guylaine Justin. Il était peut-être environ 4h50, j'étais au bureau, accompagné d'un homme qui venait parler d'une organisation féminine située à l'érogane. Et puis tout de suite après, je suis entré dans mon bureau. En sortant, j'ai entendu un bruit, c'est comme si la maison allait s'effondrer. Et je me suis mise au milieu de la porte, au milieu de la porte. Et puis, le monsieur hurlait, moi j'étais avec tout mon sang-froid. Je lui ai dit que c'est peut-être un tremblement de terre, mais lui, il n'a pas cru. Alors, tout de suite après, je suis obligée de prendre des précautions, par exemple, de mettre les tables, les chaises au-dessus de la table pour pouvoir tenir les murs. Oui, le plafond qui allait aussi s'effondrer. Et puis, après 16 ou 17 secondes, le tremblement s'est peut-être apesé. Alors, j'ai dit au monsieur qui était lui-même aussi, je vais tenir... Comment ? Il y avait un pan de mien ? Oui, un pan de mien qui n'était pas encore effondré. Oui, je lui ai dit que je vais tenir le pan afin qu'il passe. Et puis, après, qu'il fasse aussi la même chose pour moi. Mais cependant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être avec émotion. Peut-être avec émotion. La peur aussi. Alors, il s'est mis à courir. Il m'a laissée là. Et j'ai dû utiliser tout mon soffoir, tout pouvoir, comment... Bon, parce que lorsque j'étais au-dessus du pan, j'ai cru que j'allais mourir. Et après, je me suis dit non, mais si je suis là, je dois me débrouiller pour sortir. Et c'est ainsi que j'ai dû tenir, frapper, frapper le mur avec ma tête. Et puis, je suis sortie de l'immeuble, vivant, mais presque déchiré, tout nu. Alors, le bureau de refracat se défendrait avec tout ce qu'il y a là-dedans, équipement, tous les papiers officiels du bureau. Moi aussi, j'ai tout perdu. Ni à ma maison Port-au-Prince, ni ici. Et on va continuer. C'est la vie. Bon, on ne peut pas faire d'autres choses face aux catastrophes naturelles. On est là. On va continuer pour voir comment reconstruire. Comment tout reconstruire. Avais-tu été blessé avant de sortir de l'immeuble? Oui, avant. Je suis connu par la tête. Et puis, mon oreille, c'est fondu en bleu. Alors, tu t'es coupé l'oreille? Oui. En sortant de l'immeuble? En sortant de l'immeuble, oui. Parce qu'avant, lorsque les murs... Pendant l'effondrement? L'effondrement, non, je n'étais pas blessé. C'est en sortant, j'ai dû me sentir. En essayant de sortir, en présent, en faisant les efforts pour sortir de l'immeuble? Oui, mais ça fait combien de temps que l'effondrement fonctionne? Et depuis 2001, ça fait maintenant neuf ans. Mais on était là au bureau depuis 2003. Mais tu nous as dit aussi que l'apportement où tu vivais s'est effondré. Ils s'est effondré. Ils s'est effondré, on a tout perdu, nos papiers. Parce que là, l'autre jour, il y a un de mes murs qui s'est rendu à Port-au-Prince pour voir si on peut récupérer quelque chose à la maison. Il est arrivé, il voit les gens qui pillent à la maison. Même une photo. Il a été effondré. Et on sentit non, c'est la photo de la maison. Alors, après la maison, c'était effondré. Après, les pillards sont passés. Oui, ils ont tout pillé. On a tout perdu. Même une photo, il a dit, c'est la photo de sa cousine. Et aujourd'hui, comment te sens-tu ? Bon, normalement. Après, voir le lieu de ton travail, ton gameplay s'effondrer, voir aussi ta maison, là où tu vivais, s'effondrer. Comment te sens-tu ? Et quels sont tes plans ? Normalement, mercredi matin, après le 13 juillet, je me suis dit, peut-être, Dieu a un plan pour moi. Il a une mission pour moi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sortis vivants de l'immeuble. C'est là, c'était l'unique déclaration que j'ai eue. Quand on me demandait, comment tu t'es arrivée à sortir, je me suis dit, pour poser cette question à Dieu, parce que lui, il a une mission pour moi. Après, je suis arrivée ici, j'ai vu aussi que la maison que j'ai vue à Ganguave, même si elle est tenue, mais c'était fondé de ses fils suigrées. Alors, je me suis dit, peut-être, que j'ai à recommencer. Et tout ce qu'on vit, on a l'espoir de tout recommencer, de voir comment je peux continuer à combattre. Parce que c'est là, c'est la vie. C'est une chose naturelle. Alors, je suis prête à recommencer, à continuer à foncer, pour continuer à vivre et à aider aussi les gens à vivre. Et pour Refraka, je sais aussi que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de recommencer. Par exemple, là, il y avait Samia qui était à Jérémy. Lorsqu'elle est rentrée à Port-au-Prin, sa maison aussi était fondrée, avec tout ce qu'elle possédait. Alors, elle est obligée de se rendre aux États-Unis pour respirer un peu. Mais je sais qu'on va continuer. J'avais aussi la visite de la coordonnatrice de Refraka. Adeline était venue aussi à Gengra pour me dire qu'on doit continuer. Alors, on est prêts à continuer, mais on attend toujours. On va voir ce qu'on peut faire pour continuer, mais on est là. Oui, je ne sais pas si je vais peut-être arriver dans un moment où je me sentirai découragée et puis me frustrer, etc. Mais maintenant, je me sens très calme et très forte aussi. Oui, je suis prête à continuer. Tous les membres de Refraka. Oui, tous les membres de Refraka.